... Je m'appelle Sarah, je suis née en Asie de l'Est, dans la ville de Dakar au Bangladesh, pour être précise. C'est un petit pays avec une population nombreuse. Je fais partie d'une famille musulmane riche, et nous vivons tous ensemble. Mes deux cousins, ma cousine et moi, vivions au premier étage de la maison. L'histoire que je vais vous raconter m'est arrivée quand j'étais au lycée. J'avais un meilleur ami à l'époque, qui s'appelait Irfan. Nous étions amis depuis l'école primaire. Un jour, il m'a soudainement demandé en mariage chez moi, et je l'ai rejeté. C'est un homme avec un énorme égo, il n'a donc pas accepté mon refus. Il a essayé de m'embrasser, mais mon cousin a pris ma défense et l'a frappé, lui disant de ne plus jamais m'approcher. Une semaine est passée, c'était pendant une nuit d'hiver. Mes cousins étaient sortis pour boire un coup en ville. Il ne neige pas ici, donc il ne faisait pas si froid. J'étais toujours la dernière dans la maison à aller me coucher, parce que je regardais des dramas jusque tard. En général, je suis une personne plutôt rationnelle, et il en faut beaucoup pour me faire peur. Mais la nuit, je verrouillais toutes les portes et les fenêtres. Cette nuit-là, je suis allée me coucher à deux heures du matin. Vers trois heures, j'ai été soudainement réveillée par des bruits. Il semblait provenir de ma fenêtre. On aurait dit le bruit de quelqu'un essayant de la déverrouiller. Je me suis levée pour regarder à l'extérieur, et j'ai découvert que c'était Irfan. Il savait très bien comment échapper à toutes les caméras de sécurité. Il se tenait sur la clôture, et me regardait droit dans les yeux. Puis soudainement, il a sauté sur mon balcon, et a frappé à la porte. La porte de mon balcon était en vert, et elle était transparente. Il avait un coupe-vert avec lui. Il a commencé à lentement couper la vitre entre nous. Dieu merci, je n'ai pas été paralysée par la peur cette fois. Je suis très menue, je ne pèse que 43 kilos. Il n'y avait aucun moyen que je puisse avoir le dessus physiquement. Je me suis dépêchée de sortir de ma chambre, et j'ai verrouillé la porte de l'extérieur avec la clé. Mon frère possédait une arme à feu, et je suis allée la récupérer. J'ai réveillé ensuite ma cousine, puis mes parents et oncles qui vivaient à l'étage du dessus. Je ne pouvais pas le laisser s'échapper après tout ça. Je devais l'arrêter, quoi qu'il arrive. Je le connaissais suffisamment pour réaliser que son égo l'empêcherait de s'enfuir, parce qu'il me disait toujours qu'il préférait être en prison qu'être faible. Ma cousine avait appelé la police pendant ce temps, et mon père accompagné de mes oncles avait attrapé Irfan. Mes cousins sont revenus le matin. Actuellement, il est dans un hôpital psychiatrique. Il a été interné là-bas 9 mois après l'incident que je vous ai raconté, à cause de son état instable. Cela fait 6 ans maintenant, et j'habite désormais aux Etats-Unis pour mes études. Maintenant que j'y repense, il savait que j'avais le sommeil lourd, et que je ne me serais pas réveillée s'il avait juste coupé la vitre. Il a fait exprès de se faire remarquer pour que je me réveille, et que je vois ce qu'il était en train de faire. Son égo surdimensionné m'a sauvé la vie. Je m'appelle Brine, et j'ai 14 ans. Cette histoire m'est arrivée quand j'avais 10 ans, presque 11. J'étais scolarisée à la maison, et à cette époque, j'avais des pauses très longues, qui pouvaient parfois aller jusqu'à plusieurs heures. Pendant une de ces pauses, j'étais en train de faire mes devoirs, quand ma petite sœur de 7 ans à l'époque m'a demandé d'aller lui chercher des gâteaux en cachette. J'ai accepté, profitant du fait que ma mère se préparait pour sortir. J'ai couru à l'étage inférieur jusqu'à la cuisine. Alors que j'étais près du frigo, qui était proche du couloir qui donnait sur notre porte d'entrée, j'ai vu que cette dernière était déverrouillée. J'avais oublié de la fermer quand ma mère me l'avait demandé quelques heures auparavant. Avant de prendre les gâteaux, j'ai couru à la porte pour la verrouiller, et en me dirigeant vers elle, j'ai vu une ombre dans le placard à chaussures. Remarquez, le placard se trouve du côté gauche du mur, la porte est au milieu et notre salon était à droite. J'ai d'abord pensé que l'ombre était probablement due à ce qui était rangé dans ce placard, et ça m'est tout de suite sortie de la tête. J'ai verrouillé la porte, et en faisant demi-tour, j'ai eu une impression très forte d'être observée, et j'ai cru entendre une respiration. En continuant à avancer vers la cuisine, alors que j'étais dos à ce placard, j'ai entendu quelque chose qui me rentra pour toujours. Venant du placard, la voix grave et profonde d'un homme s'est élevée. Alors, comment se passe l'école à la maison ? Je me suis figée, et j'ai lentement tourné la tête. Il y avait un homme chez nous, cheveux bruns et sales, yeux très rouges, une vieille veste marron, un t-shirt et un pantalon sale. Il a lentement ouvert la porte du placard, et j'ai pu apercevoir un couteau qui dépassait de son t-shirt. J'ai hurlé et j'ai remonté les escaliers en courant, ce qui a fait sursauter ma sœur et ma mère, qui m'a demandé ce qui se passait. Mais je l'ai juste ignoré, et j'ai continué de courir aussi vite que je le pouvais. L'homme était vieux, il ne pouvait donc pas courir aussi vite que moi, et il n'a même pas essayé. Ma sœur était dans sa chambre en train de faire ses devoirs, et sa porte était fermée à clé parce qu'elle s'était disputée avec ma mère un peu plus tôt. Je lui ai hurlé d'ouvrir la porte, mais elle refusait de m'écouter. J'ai fini par forcer la porte, j'ai attrapé ma sœur, et j'ai couru jusqu'à la chambre de ma mère, prenant au passage nos téléphones et le chargeur. Une fois dans la chambre de notre mère, j'ai lâché ma sœur et j'ai verrouillé la porte. Ma mère et ma sœur me criaient toutes les deux ce qui se passait, qu'est-ce qui me prenait, etc. Et j'ai enfin pu leur expliquer la situation. Ma sœur s'est mise à pleurer, et ma mère était choquée. Au même moment, nous avons entendu des bruits de pas dans les escaliers, et elle a aussitôt attrapé son téléphone pour appeler les secours. Elle nous a aussi dit, à ma sœur et à moi, d'appeler notre père avec le téléphone fixe dans la chambre. Pendant qu'elle était en ligne avec la police, l'homme s'est approché de la porte. Nous criions des obscénités en nous ordonnant d'ouvrir la porte. C'était déjà affreux, mais sa phrase suivante m'a glacé le sang. « Vous dormez tellement paisiblement, je ne pourrai jamais. » Nous avons hurlé de terreur, terrifié au pan de lèche et le téléphone est juste pleuré. Nous avons repris nos esprits au bout d'un moment, et nous avons repris l'appel avec notre père, qui était aussi paniqué. Il nous a dit qu'il allait tout de suite se mettre en route, et qu'il n'était pas très loin. Après que ma mère a accroché avec la police, l'intrus a commencé à frapper la porte, pour la casser et la forcer. Il a réussi à passer à travers, mais heureusement, son cou était trop haut pour qu'il puisse atteindre la poignée. Quelques instants plus tard, nous avons entendu des sirènes, suivies tout de suite après par les pas de l'intrus qui s'enfuyait dans les escaliers, jetant son couteau au sol avec un grand bruit, ce qui m'a fait penser que ce n'était peut-être pas un couteau après tout. On l'a entendu courir au rez-de-chaussée, puis crier des insultes de frustration, quand il a vu que la porte d'entrée était verrouillée, et qu'il ne pourrait pas s'enfuir par là. Alors qu'il essayait d'ouvrir la porte vitrée, la police a forcé notre porte d'entrée, et nous avons entendu plusieurs grognements et cris. Après ce qui nous a semblé être des heures, nous sommes enfin sortis de la chambre, et nous sommes descendus, juste à temps pour voir l'homme en menottes en train d'être emmenés. Un policier est resté avec nous pendant quelques minutes pour prendre toutes les informations, et un autre est resté avec nous par sécurité, jusqu'au retour de mon père. Dès que nous avons entendu sa voiture, nous avons couru à l'extérieur pour l'accueillir, et nous nous sommes faits un gros câlin familial. Nous avons rapidement fait nos valises pour aller passer quelques jours chez ma tinte, pour nous remettre du choc. Mais au moment où nous allions partir, ma mère a reçu un appel de la police, qui l'a rendu malade. Cet homme n'avait pas un couteau, il avait une hache, et pas seulement la hache, il avait aussi un pistolet pleinement chargé. Ils ont dit qu'ils nous avaient observés tous les jours, ma soeur et moi, à travers les fenêtres de nos chambres, que nous couvrions rarement avec des rideaux. Il était en train de le faire ce jour même, lorsqu'il a vu la porte d'entrée s'ouvrir, et se fermer sans être verrouillé. Il s'est faufilé à l'intérieur, et s'est caché dans le placard. Je suis tellement heureuse que ma mère était là quand tout ceci est arrivé, ou je ne serai pas là pour vous raconter cette histoire. Mais ce qui me perturbe encore aujourd'hui, c'est comment se faisait-il que nous ne l'ayons pas remarqué plus tôt. Mon père avait installé des caméras de sécurité tout autour de la maison, et nous avions même un visiophone. Ma soeur et moi jouions aussi souvent à l'extérieur, donc pourquoi n'est-il pas passé à l'action plus tôt ? Sous-titrage ST' 501